Générique Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intellien sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Jean Sévrainer, bonjour. Bonjour. Vous êtes DSI du ministère de la Culture et de la Communication. Vous êtes également sur l'Open World Forum vice-président des utilisateurs. Alors, on va parler un petit peu des utilisateurs, justement, des utilisateurs de logiciels libres. Être utilisateur de logiciels libres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose de particulier ? Il y a des différences entre être un utilisateur de logiciels libres et de logiciels, on va dire commerciaux, propriétaires ? Oui, pour moi, il y a une différence fondamentale. En fait, quand vous êtes utilisateur de logiciels libres, vous pouvez avoir aussi d'autres rôles. Vous pouvez même être créateur, contributeur des logiciels libres. Donc, quelque part, il y a comme une sorte de continuité dans les rôles dans le logiciel libre. Il n'y a pas d'un côté les utilisateurs et de l'autre ceux qui font les logiciels. Et donc, pour moi, ça implique qu'il y a une certaine, justement, implication des utilisateurs dans le processus. Et les modèles ouverts, de toute manière, sont faits pour ça, vu que c'est du collaboratif à la base. Donc, le point important pour moi, c'est qu'un utilisateur de logiciels libres ne peut pas être un simple consommateur. Il ne peut pas aller prendre sur étagère et se dire, voilà, c'est bien. Il faut tenter d'utiliser. Voilà. Et donc, c'est une autre approche. Et comme je le dis aussi, parfois, il peut faire peur à certains parce qu'il faut s'y mettre, mais qui, en même temps, est terriblement intéressant pour ceux qui font vraiment de la technique. Ça fait peur parce qu'effectivement, quelque part, c'est-à-dire qu'on va être obligé de reverser du code, on fait des choses et puis on va le redonner à d'autres. Alors après, il y a en effet toute la logique de contribution de propriété intellectuelle. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une transformation des métiers, non seulement de la DSI, mais éventuellement d'autres métiers dans l'entreprise ou dans l'entité. Les juristes, les acheteurs, donc toute une série de métiers comme ça qui vont aussi devoir reconsidérer un certain nombre de choses. Et on parle notamment quand des logiciels libres, ce n'est pas gratuit, il faut les acheter quelque part. On ne paye pas une licence, mais on paye du service, etc. Est-ce qu'au niveau des politiques d'achat, ça implique des choses différentes, des changements de peu d'habitude ? Clairement, en termes d'achat, ça change radicalement les choses parce que les acheteurs sont très bien rodés à faire du cost killing sur les licences, à dire voilà, je veux tant de réduction à tel point qu'on en arrive à des prix qui n'ont plus aucun sens dans le logiciel propriétaire, sachant que les fournisseurs sont habitués à faire des 50, 60, 80% de réduction sur des licences. Donc les prix catalogues ne veulent plus rien dire. Mais pour les acheteurs, c'est très simple. Et en plus, je dirais, ils peuvent évaluer leur pertinence en montrant qu'ils ont eu une réduction. Quand on fait de la recharge sur du logiciel libre, d'une part, on ne va pas pouvoir le prouver aussi facilement que le rôle de l'acheteur a été fondamental. Et d'autre part, on est dans de la prestation intellectuelle. Donc c'est beaucoup plus délicat. Ce n'est pas du simple cost killing. Donc c'est vrai qu'il faut une bonne coopération entre le DSI et l'acheteur pour arriver à, je dirais, prouver que la collaboration sur le sujet amène un gain et qui surpasse, qu'aurait été simplement une négociation sur les licences. Oui, parce qu'effectivement, là, c'est plus sur l'aspect prestation, en fait, que les choses ont se jouées, en fait. Donc ça implique effectivement pour l'acheteur un petit peu un changement dans ses habitudes de travail et de paradigme. Mais effectivement, on ne peut pas pouvoir comparer deux offres simplement sur le prix d'une licence. Voilà, tout à fait. Vous intervenez aussi sur le track Public Policies. Oui. Quels vont être un petit peu les sujets de ce track sur l'Open World Forum ? Bon, les institutions publiques dans le monde se sont très rapidement emparées du sujet logiciel libre. On définit des stratégies, on eut des positions, mais comme j'ai l'habitude de dire, on est quand même... Alors même s'il a été répété au début qu'il fallait arrêter l'opposition du logiciel propriétaire, du logiciel libre, il est clair qu'on a deux camps avec des lobbying des deux côtés. Et donc, les institutions publiques aussi, parfois oscillent au gré de ce lobbying et des forces en présence. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est de faire un point d'arrêt là et de voir où on en est actuellement dans cette oscillation, dans ces changements de tendance. Et puis, d'essayer d'imaginer un peu vers quoi on va en voyant ce qui peut se passer à des niveaux supranationaux comme au niveau de l'Europe, ou regarder ce qui se passe au niveau de collectivité territoriale. Donc, avoir un panel un peu de toutes les évolutions qui nous entourent dans le domaine public sur le logiciel libre. C'est la question, effectivement, de la discrimination positive en faveur du logiciel libre, quelque part. Exactement. Qui se pose. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Séverin Lerre, de votre intervention. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.